Gwenaëlle de Vastège qui va nous parler de neutrinos merci beaucoup Gwenaëlle je te laisse la parole et je te laisse partager ton écran et encore une fois merci Josquin bonjour à tous merci beaucoup Mathéo et moi Gwenaëlle je suis je ne t'ai pas présenté désolé donc Gwenaëlle est post-doctorante au laboratoire sur particules cosmologie si je ne me trompe pas avec une bourse Marie Curie donc voilà et elle travaille sur les expériences de détection de neutrinos cosmiques donc Antares kilomètres cubes et Ice Cube voilà je te laisse la parole Gwenaëlle merci merci Mathéo alors bonjour à tous c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de parler un petit peu de cette particule qui occupe la plupart de mes journées donc le neutrino si j'arrive à changer mes slides voilà donc voilà le programme du jour ce que j'ai en tête on verra jusqu'où on arrive dans ce programme donc je vais d'abord vous parler un petit peu de l'histoire du neutrino avec un petit biais évidemment dont je vais parler dans un instant je vais ensuite vous décrire le neutrino en quelques mots donc quels sont les grands concepts que je vous conseille d'essayer de faire passer à vos élèves si vous leur parlez du neutrino quelle est la stratégie de détection quelles sont les stratégies de détection utilisées aujourd'hui pour détecter ce neutrino quelle est la place de cette particule dans la recherche actuelle et puis quelles sont les news donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois dans cette petite partie de la recherche en physique des particules alors avant de commencer vraiment avec l'histoire du neutrino je vais d'abord parler de mon histoire donc comme Mathéo l'a dit je suis post-doctorante ce qui veut dire que mon arrivée dans la recherche s'est fait il n'y a pas très longtemps j'ai commencé ma thèse en 2014 en Belgique en travaillant sur l'expérience IceCube qui est un télescope un neutrino dont on va reparler qui est enterré dans la glace du pôle sud et donc j'ai eu l'occasion d'aller voir de très près comment on fait pour détecter du neutrino au pôle sud j'ai soutenu ma thèse en 2018 et j'ai rejoint l'APC pour travailler sur l'expérience KM3Net donc il y a aussi un télescope à neutrinos mais qui lui est en cours de déploiement dans la mer Méditerranée alors on va comprendre ensemble pourquoi on a besoin d'aller au pôle sud pourquoi on a besoin de la mer Méditerranée pour aller détecter ces neutrinos et donc mon domaine de recherche c'est le neutrino mais le neutrino est mis par des sources astrophysiques telles que des supernovas à effondrement de cœur le soleil ou des coalescences d'objets compacts par exemple qui sont détectées via ondes gravitationnées et donc vous allez entendre parler beaucoup aujourd'hui et demain alors on m'intéresse aussi beaucoup à l'astronomie multimessager qui est un concept dont vous avez déjà entendu parler un peu ce matin avec Mathéo qui a dit que voilà c'est en fait l'idée de combiner des observations de différents messagers donc des ondes électromagnétiques des ondes gravitationnelles des neutrinos d'agents cosmiques pour étudier une seule et même source astrophysique alors je vous dis ça parce que ça va expliquer un peu les choix que j'ai fait dans ma présentation le neutrino on pourrait en parler pendant des heures il y a des cours entiers qui sont donnés au niveau master sur le neutrino ses propriétés son histoire etc donc forcément aujourd'hui j'ai dû faire une sélection ma sélection est basée sur mes intérêts personnels donc je m'excuse d'avance si votre partie préférée de l'histoire du neutrino n'a pas été couverte alors on va revenir un siècle un peu plus d'un siècle en arrière on est au début du 20ème avec le début des congrès solvés forcément en étant belge les congrès solvés ça a une signification particulière pour moi donc je vous ai mis ici sur la droite cette invitation au premier congrès solvés de 1911 où se sont retrouvés les plus éminents chercheurs en ce qu'on appellerait maintenant la physique des particules pour vraiment débattre de la naissance de la physique quantique alors je me dis souvent que ça devait être une période fantastique tellement de nouveautés dans ce domaine ce domaine captivant de la physique qui est la physique quantique la physique des particules et puis je me souviens que ces gens-là ont dû traverser après deux guerres les deux guerres mondiales qu'on connaît on traverse aussi une période pas très facile mais bon très certainement ça devait être très compliqué à cette époque-là et puis je me rappelle aussi que j'aurais très probablement pas été physicienne à cette époque-là puisque quand on regarde la photo on se rend compte qu'il n'y a que Marie Curie représentante de la jante féminine dans ce tableau d'homme donc voilà je suis bien contente finalement de pouvoir faire de la physique des particules aujourd'hui alors on va aller un peu plus tard dans le temps je prends ici une photo d'un congrès Solvay quelques années plus tard et on va s'intéresser en particulier à cette personne-là qui est Wolfgang Pauly qui est encore assez jeune à l'époque qui va en 1930 essayer de résoudre un problème qui tracassait la communauté depuis un petit temps déjà et qui est lié à la découverte de la radioactivité donc on sait la radioactivité découverte par Becquerel Marie Curie etc on a lors des phénomènes de radioactivité une émission par exemple d'une particule alpha qui est un noyau d'hélium ou une émission d'un électron qu'on va appeler radiation bêta et lorsqu'on observe ce phénomène de radiation de radioactivité bêta et qu'on mesure l'énergie cinétique de l'électron émis dans ce processus radioactif et bien on a une grosse surprise donc on s'attend puisque c'est toujours le même processus qu'on observe on s'attend à ce que l'énergie emportée par l'électron soit toujours la même et quand on fait l'expérience on répète l'expérience un grand nombre de fois on se rend compte qu'en fait l'énergie de cet électron peut aller de zéro l'énergie cinétique peut aller de zéro jusqu'à cette valeur attendue donc on a une distribution comme ça et vous voyez la distribution sur la partie gauche de la slide on a une distribution et non pas une valeur fixe alors ça ça pose forcément un grand problème parce que ça remet potentiellement en cause ce principe de conservation de l'énergie qui est quelque chose auquel les principes de conservation en général on ne veut pas trop y toucher on aime bien avoir des valeurs qui vont rester conservées peu importe l'interaction etc. et donc dans ce contexte c'est un petit peu particulier où on dit ok mais qu'est-ce qui se passe on ne comprend pas pourquoi l'énergie de l'électron ici n'est pas constante Pauli va écrire cette lettre le 4 décembre 1930 donc c'est une lettre qui va être lue à une conférence en Allemagne auquel il ne pourra pas assister alors pour ceux qui n'ont pas fait allemand première langue comme c'est mon cas j'ai pris une traduction en tout cas de certaines parties donc Pauli s'adresse à ses confrères et ses consoeurs physiciens en les appelant mesdames et messieurs radioactifs je vous lis quelques passages qui me paraissent particulièrement intéressants et puis on revient ensemble dessus alors je suis tombé sur un remède désespéré il s'agit de la possibilité d'existence dans les noyaux de particules électriquement neutres que j'appellerais neutrons le spectre bêta serait alors compréhensible si l'on suppose que pendant la désintégration bêta est émis avec chaque électron un neutron de sorte que la somme des énergies du neutron et de l'électron est constante je n'ose pour l'instant je n'ose pour l'instant pas publier quelque chose sur le sujet et je me tourne vers vous pour demander quelles pourraient être les preuves expérimentales d'un tel neutron donc Pauli pour résoudre ce problème de distribution de l'énergie de l'électron postule c'est vraiment ça postule l'existence d'une particule neutre qu'on n'a pas détectée jusqu'à présent et qui résolvrait donc ce problème qui sauverait le principe de conservation de l'énergie puisque on peut alors considérer que l'énergie totale qui était à disposition lors de la désintégration de l'état est distribuée entre l'électron et cette particule neutre alors le neutron à ce moment-là n'a pas encore été découvert il ne sera que quelques années plus tard le neutron tel que nous on le connaît en tant que particule intérieure du noyau et donc ce neutron va lui permettre de résoudre à la fois ce problème dans la désintégration bêta et puis à la fois un problème statistique dont je ne vais pas rentrer dans les détails sur les atomes de lithium par exemple et qui là par contre le neutron est vraiment la solution pour lequel le neutron est vraiment la solution donc on va se rendre compte lors de la découverte du neutron que ce neutron qui est semblable au proton en masse mais qui a une charge neutre n'est pas la solution au problème de la désintégration bêta n'est pas la particule dont Paulie parle alors quelque chose qui est très intéressant c'est ce mal-être de la naissance du neutrino en fait puisque ici on est dans une lettre qui est écrite à la communauté pas dans une publication Paulie lui dit lui-même je n'ose pas publier quelque chose sur le sujet c'est un remède désespéré et puis de toute façon comment est-ce qu'on pourrait jamais prouver ce postulat de façon expérimentale et donc toute la communauté va un petit peu douter et être un peu dans l'incertif ce neutron et par contre Enrico pardon Enrico Fermi va être un des premiers un des premiers soutiens à cette théorie il va lui-même inclure ce neutrino dans une dans une théorie de la désintégration de bêta où on va avoir un neutron qui va créer un proton un électron et donc ce neutrino dont parlait dont parlait Paulie et c'est en fait à Fermi qu'on doit le nom neutrino parce qu'il s'est bien rendu compte que ça ne pouvait pas être un neutron et donc il va l'appeler le petit neutron neutrino en italien pour vous faire sentir à quel point ce que je disais était vrai par rapport à la communauté qui n'était pas très sûre au sujet du neutrino ce document très important donc cette première théorie de la désintégration de bêta de Fermi va être refusé pour publication par le magazine Nature parce que c'était trop spéculatif et donc finalement cet article très important va être publié dans un journal de deuxième zone on va dire en italien donc voilà Fermi arrive avec cette théorie de la désintégration de bêta qui inclut le neutrino mais on est en 1933 et on ne sait toujours pas comment on va faire pour détecter une particule neutre vous savez que c'est les particules chargées chargées qu'on détecte on peut détecter le passage d'une particule chargée dans la matière mais une particule neutre elle ne va pas laisser de traces spécialement que cette particule-là comme décrite par Polly elle va être très légère et donc voilà ça va être très compliqué à détecter et on doit en fait attendre 1956 une expérience réalisée par Cowan & Reynes pour avoir la première détection d'un neutrino alors on va le détecter en fait le neutrino via son interaction avec la matière 1956 pourquoi ? parce qu'en fait ça va être le début des premiers réacteurs nucléaires et donc ces deux scientifiques vont placer un détecteur qui va être un grand volume d'eau à l'intérieur duquel ils vont mettre du chlorure de cadmium près d'un détecteur et ils vont essayer de détecter cette réaction-ci alors on ne savait pas bien sûr au départ que c'était un antineutrino électronique pour eux c'était un neutrino qui va interagir avec un proton de leur volume de détection pour créer un neutron et alors je me permets de faire une petite pause parce que je vois des commentaires ah c'est pas pour moi donc je continue désolé donc voilà ils vont essayer de détecter cette réaction-ci un neutrino qui interagit avec un proton pour donner un neutron et un positron donc comme Josquin l'a dit qui est l'antiparticule de l'électron alors qu'est-ce qui va se passer avec le positron il va rencontrer un électron ils vont s'anniler et ça va produire deux photons qu'on va pouvoir détecter le neutron lui va continuer son chemin dans le volume de détection à un certain moment va être capturé par un atome de cadmium qui après être passé par un état métastable va se désexciter en émettant lui aussi un photon et donc cette signature très particulière de deux photons détectés enfin émis simultanément détectés simultanément et d'un photon détecté un peu plus tard dû à la capture du neutron ces trois photons vont vraiment permettre la signature recherchée par Reynes et Cowan pour clamer à la détection d'un neutrino donc ils vont y parvenir en 1956 comme je le disais on ne savait pas à cette époque-là que c'était un neutrino électronique ils avaient vu en fait un anti-neutrino électronique et donc vous avez probablement entendu parler il y a deux autres saveurs il y a le neutrino myonique et le neutrino torique et pour ces neutrinos on va devoir attendre 1962 et 2000 respectivement alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais ça vous donne une idée donc on est vraiment une dizaine d'années après et puis beaucoup plus tard pour détecter toutes les saveurs de neutrinos et donc ça vous donne une idée de la complexité vraiment d'aller détecter ces neutrinos et ces saveurs particulières de neutrinos alors deux étapes supplémentaires dont je voudrais parler dans l'histoire du neutrino c'est la première détection du neutrino extraterrestre qui venait du soleil donc on connaissait bien on va dire qu'on connaissait bien si on peut encore dire qu'on connaît bien le soleil à cette époque-là et donc il y avait eu une prédiction du nombre de neutrinos attendus des fusions des processus de fusion de réactions nucléaires au cœur du soleil donc on a construit une expérience un détecteur de neutrinos qu'on a enterré en fait 1,5 km sous la terre dans une mine dans le Dakota du Sud pour aller essayer de détecter ces neutrinos qui proviennent donc des réactions des réactions de fusion dans le cœur du soleil et après plus de 20 ans d'expérience force est de constater que le nombre de neutrinos attendus est beaucoup plus grand donc le nombre de neutrinos détectés est un tiers du nombre de neutrinos attendus et donc c'est de nouveau en fait à chaque détection de neutrinos il y a des problèmes des questionnements qui arrivent avec celle-ci donc là de nouveau on est dans un schéma où soit le modèle du soleil en fait est très mal compris et on s'est complètement trompé dans les calculs dans la prédiction du nombre de neutrinos soit il y a quelque chose qu'on ne comprend pas sur le neutrinos encore des mystères à ces particules inventées par Pollux et donc il va s'avérer après plusieurs années de recherche que c'est la deuxième possibilité qui est correcte et qu'effectivement on ne comprend pas tout sur les neutrinos ce problème ce qu'on appelle le problème des neutrinos solaires va mener à la théorie de l'oscillation des neutrinos qui est la preuve que la masse du neutrino est non nulle alors certes elle est très petite mais elle est non nulle et on va revenir plus en détail sur ce mécanisme un peu plus tard alors le deuxième événement astrophysique dont je voulais vous parler c'est la supernova à effondrement de coeur de 1987 qui est la mort d'une super géante bleue dans le grand nuage de Magellan et qui a été vue en neutrinos quelques heures avant d'être détectée via la lumière donc on voit ici on était en 1987 c'est vraiment pas les technologies d'aujourd'hui on va revenir sur ça un peu plus tard et donc en 1987 pour cet événement en particulier on a eu une vingtaine de neutrinos dans trois détecteurs différents et donc malgré le fait qu'on ait vu que que vingt neutrinos ce qui est très petit pour une supernova comme je disais aujourd'hui Super Kamiokande qui est la génération suivante de Kamiokande ces détecteurs ces détecteurs japonais aujourd'hui on verrait pour une supernova similaire on verrait plus de 8000 donc on est vraiment dans d'autres ordres grandeurs aujourd'hui mais déjà avec ces seuls vingt neutrinos on a pu valider le modèle de supernova fondrement du cœur et donc en observant les neutrinos sur Terre mieux comprendre ce qui se passe dans les sources astrophysiques qui se situent extrêmement loin de notre détecteur et ça ça va vraiment être un des enfin c'est vraiment le visage à deux faces si je peux dire comme ça du neutrino c'est que d'un côté il recèle énormément de mystères et on essaye encore d'étudier ses propriétés et d'un autre côté on l'utilise pour faire de l'astrophysique et pour mieux aller comprendre ce qui se passe dans notre univers alors je termine ma partie histoire avec la liste des prix Nobel qui ont récompensé les recherches sur le neutrino en 1988 on a un prix Nobel pour la découverte du neutrino mionique et en 1995 on a un prix Nobel pour la détection du neutrino donc le prix Nobel sur la détection du neutrino qui s'est passé en 1956 arrive après celle de le prix récompensant la détection du neutrino mionique et donc c'est vraiment encore dans cette continuité d'un neutrino qui vraiment a été compliqué au départ de se projeter sur l'existence d'une particule neutre interagissant très peu avec la matière et donc très difficile de la détection et puis dans les dernières années ça s'est un peu arrangé maintenant je vous rassure le neutrino est très bien accepté par la communauté personne ne renie son existence et donc en 2002 on a eu un premier prix Nobel pour la découverte ou l'observation de neutrinos astrophysiques à la fois du soleil et de la supernova dont je vous ai parlé et puis en 2015 un prix Nobel pour l'explication de ce phénomène d'oscillation dont on va reparler quelques mots maintenant sur le neutrino qu'est-ce qu'on sait de cette particule jusqu'à présent alors comme je vous l'ai dit le neutrino va arriver en trois saveurs on a les neutrinos électroniques les neutrinos mioniques les neutrinos toriques et leurs antiparticules ce sont des particules élémentaires donc on ne peut pas scinder à la même manière que l'électron est une particule élémentaire également comme l'a dit Poli ces particules sont de charge électrique nulles elles ont une très petite probabilité d'interaction avec la matière ce qui fait que c'est difficile de les détecter et alors elles ont une masse très petite mais non nulle puisqu'on a besoin de cette masse pour expliquer le phénomène d'oscillation et ça je vais y revenir alors sur la partie droite de la slide vous voyez le modèle standard de la physique des particules le modèle standard de la physique des particules tel qu'on le connaît aujourd'hui avec les différentes familles donc on a une famille de quarks donc Josquin vous a déjà parlé avec le quark up et down qui vont constituer le proton et le neutron on a en vert ici la famille de lepton qui est trois générations les trois saveurs les électrons les muons qui sont des électrons lourds et les taux qui sont des électrons encore plus lourds et puis pour chacune de ces saveurs un neutrino qui va y être associé en rouge ici on a les bosons vecteurs qui vont médier les différentes interactions aussi dont Josquin vous a parlé donc les gluons qui vont être le médiateur de l'interaction forte qui vont tenir les quarks ensemble par exemple pour former le proton le photon qui lui est médiateur de l'interaction électromagnétique et les bosons Z et W qui eux sont médiateurs de l'interaction faible le neutrino va seulement interagir avec la matière via l'interaction faible et c'est ce qui explique cette très petite probabilité d'interaction parce que si vous vous souvenez des chiffres que vous avez vus dans la présentation précédente l'interaction faible la probabilité d'interaction via interaction faible est beaucoup plus petite que celle de la force électromagnétique ou de la force forte et puis ici vous avez le boson de H le boson de X dont Giovanni vous parlera plus en détail demain et donc un sujet de recherche très actif dans la physique des particules aujourd'hui c'est d'essayer d'aller pousser d'aller explorer les limites de ce modèle standard d'aller voir s'il y a potentiellement de la nouvelle physique ce qu'on appelle de la physique qui ne serait pas décrite par ce modèle standard d'interaction entre les particules élémentaires alors je vous en entendrai encore parler pendant ces deux jours mais en gros le modèle standard fait quand même pas mal le job il faut vraiment il y a des petites déviations mais assez faibles et par contre le neutrino lui c'est vraiment un des secteurs du modèle standard où il y a à mon avis à mon avis mais forcément je travaillais sur le neutrino donc je ne vais pas vous dire le contraire où il y a le plus de chances d'aller trouver la nouvelle physique puisque déjà la masse du neutrino n'est pas prise en compte dans le modèle standard c'est-à-dire que donc jusqu'à lundi un petit peu c'est le boson 2X l'interaction avec le boson 2X qui va expliquer la masse en tout cas des quarks et des létons mais ce n'est pas le cas pour les neutrinos alors ici je reviens un peu sur les deux facettes je vous l'ai déjà dit le neutrino avec ses propriétés qu'on connaît pour l'instant dans la recherche il va être utilisé dans deux directions différentes d'abord on va essayer de le comprendre lui-même essayer de caractériser cette particule élémentaire et d'un autre côté on va essayer de l'utiliser pour aller explorer notre univers je reviens maintenant sur ce processus d'oscillation dont je voulais vous dire un mot alors c'est c'est pas quelque chose de compliqué à faire donc c'est vraiment quelque chose en tout cas au lycée vous pouvez sur lequel vous pouvez vous lancer avec vos étudiants je vous conseille de prendre plutôt le cas d'un système à deux saveurs donc on aurait par exemple juste le neutrino électronique et le neutrino mionique parce que d'un point du mathématique c'est plus simple mais vous trouverez aussi sur le net la dérivation complète à deux saveurs ici je vous ai juste mis les équations principales et également la dérivation à trois saveurs donc comment ça marche quel est le principe on va avoir d'un côté les états de saveurs donc les neutrinos électroniques les neutrinos mioniques qui vont être les particules qu'on peut détecter qui vont être les particules qui interagissent avec la matière et d'autre part on va avoir les états de masse nu 1 nu 2 qui eux vont avoir cette masse à proprement parler et entre les deux pour passer d'un à l'autre on va avoir une matrice de mélange donc vous voyez ici c'est des fonctions cosinus et sinus avec un angle de mélange avec un angle de mélange et donc on peut ici effectuer le calcul matriciel et se rendre compte que la probabilité qu'un neutrino électronique se transforme lorsqu'il va se déplacer en neutrino mionique va être égale au sinus carré de 2 theta theta étant notre angle de mélange fois le sinus carré de delta m carré qui va être la différence des carrés des masses m1 et m2 donc de nos états de masse fois l la distance parcourue depuis l'origine par notre neutrino sur 4 fois l'énergie du neutrino donc qu'est-ce qu'on se rend compte ici comme il y a un delta m carré ça veut dire que si la masse des neutrinos est nulle on a un 0 ici sinus carré 0 on n'a pas de possibilité d'association donc c'est pour ça que le fait que les neutrinos aussi impliquent obligatoirement que les neutrinos ont une masse non nulle est une masse non nulle mais on se rend compte aussi ici que comme ce delta m carré c'est un m carré de moins m carré 1 on a besoin d'avoir une masse de notre état de masse nu 2 qui soit différente de la masse m1 de notre état de masse nu 1 donc si nu 1 et nu 2 sont égaux on n'a pas de phénomène d'association un neutrino électronique va rester un neutrino électronique peu importe le moment auquel vous allez l'observer alors que si on a une différence entre ces deux états de masse ici on donne la possibilité à ce delta m d'être ce delta m va être différent de zéro et donc on donne la possibilité ici d'avoir une probabilité non nulle d'oscillation de l'état de saveur neutrino électronique et de l'état de saveur neutrino alors forcément ici on est dans un système seulement de saveur donc la probabilité qu'un neutrino électronique reste un neutrino électronique va être 1 moins la probabilité qui se transforme en un neutrino mionique on peut le voir d'une façon graphique vous avez ici la distance parcourue par le neutrino donc ici on est à la source alors supposons que notre source soit une source de neutrino électronique pur donc la probabilité que le neutrino électronique soit un neutrino électronique à la source est de 1 et puis on voit ici les sinusoïdes qui vont décrire comment cette probabilité va varier au cours du déplacement en bleu que le neutrino électronique reste un neutrino électronique en rouge que le neutrino électronique devienne un neutrino électronique avec un maximum de probabilité pour cette oscillation qui va être ici montrée par le maximum de cette sinusoïde alors si on prend en compte ici ces valeurs de paramètres particulières en fait l'expérience qui a détecté les neutrinos solaires j'ai oublié de vous donner ce mot elle s'appelle Homestake qui a détecté ce problème de neutrinos solaires elle se trouvait peut-être plus ou moins à cette distance si alors forcément si on suppose c'était pas ça c'était les neutrinos solaires mais c'est dans la même partie de cette sinusoïde elle se trouvait ici puisqu'elle n'a observé qu'un tiers elle n'a observé des neutrinos électroniques elle n'a observé qu'un tiers du flux total alors forcément si par malchance je vais dire l'expérience était trouvée ici dans un maximum où la probabilité d'un neutrinos électronique reste un neutrinos électronique on aurait mis un peu plus de temps à découvrir probablement ce phénomène d'oscillation donc la nature a vraiment bien fait les choses excusez-moi c'est possible je vais vous interrompre juste pour bien comprendre cette diapo quand vous parlez d'état de masse je ne comprends pas trop c'est la masse de quoi du neutrino ah d'accord mais je croyais qu'il n'avait pas de masse alors si donc dans le modèle standard il est décrit comme étant non massif mais on sait parce que le neutrino aussi qu'il a besoin d'une masse s'il n'avait pas de masse ici on aurait un delta m égal à 0 0-0 et donc on n'aurait pas la probabilité le neutrino ne pourrait pas osciller donc comme je disais ce problème des neutrinos solaires le fait qu'on ne voit pas le flux attendu en provenance du soleil quand on regarde seulement des neutrinos électroniques s'explique par le fait qu'une partie des neutrinos émis vont se transformer comme on voit ici dans le bas de la slide vont se transformer lors de leur déplacement en neutrinos myoniques le fait que ce phénomène d'oscillation est possible s'explique parce que la masse des neutrinos est non nue donc elle est petite mais elle est non nue d'accord et donc nu 1 ça serait la masse du neutrino je ne sais pas d'un type de nutrio et nu 2 ça serait la masse de l'autre type de neutrinos alors c'est un peu plus compliqué dans le sens où si vous effectuez le calcul matriciel vous vous rendez compte qu'en fait nu 1 ça va être une combinaison linéaire de nu 1 et de nu 2 et donc on va avoir une certaine fraction de nu 1 et de nu 2 dans nu E et une autre fraction de nu 1 et de nu 2 dans nu mu d'accord et ce qui se passe en fait c'est que nu 1 et nu 2 puisqu'ils ont une masse différente ils vont se ils vont se se propager à une vitesse différente ce qui explique qu'en fonction du moment auquel vous allez observer le flux vous allez voir une particule ou une autre un neutrino électronique ou un neutrino myonique d'accord je vous remercie alors surtout j'aurais dû le dire mais vous n'hésitez pas à m'interrompre c'est pas très évident pour moi en étant en plein écran d'aller voir vos commentaires donc je peux faire comme monsieur que vous m'interrompiez pour me poser une question si c'est pas très clair tu peux vous poser aussi une question oui bien sûr en fait là je vois le schéma voilà là c'est en milliers de kilomètres c'est ça l'échelle de distance alors ici c'est vraiment pour l'illustration je pense que c'est vraiment en kilomètre ici avec ces paramètres ici mais c'est vraiment pour illustration donc vous pourriez en fait refaire vous-même cette même sinusoïde vous pourriez en trouver d'autres avec d'autres valeurs de paramètres ici c'est vraiment pour l'illustration oui d'accord donc c'est pas la réalité entre guillemets de l'expérience réelle on va dire alors disons que en fonction on va le voir on va le voir un peu plus tard en fonction forcément à trois saveurs vous allez avoir plus de paramètres que juste une différence de masse et un angle de mélange et donc en fonction du phénomène d'oscillation que vous voulez observer de nu à nu mu de nu mu à nu taux vous allez vous placer à des distances différentes vous allez essayer d'être un maximum par exemple d'oscillation donc ici clairement si vous voulez observer la disparition de neutrinos électroniques ou l'apparition de neutrinos mioniques quand votre source est seulement des neutrinos électroniques vous allez vous placer ici au maximum à l'endroit où la probabilité que vos neutrinos électroniques se transforme en neutrinos mioniques est la plus grande et donc forcément on va essayer d'adapter un petit peu ça d'adapter la distance entre la source et le détecteur en fonction de ce qu'on veut ce qu'on veut observer alors c'est facile forcément quand on a un flux neutrino créé que ce soit un réacteur ou un accélérateur on va le voir quand on travaille avec des neutrinos solaires on est un peu on ne peut pas vraiment aller bouger la Terre et se dire on va aller la mettre plus loin pour observer vraiment le maximum pourtant justement elle bouge la Terre en permanence donc ça n'a pas d'influence sur les résultats alors la distance c'est vrai que la distance soleil Terre va varier mais ça ne va pas par rapport à la longueur d'oscillation donc on va avoir on va avoir une probabilité d'oscillation similaire peu importe l'époque de l'année il va y avoir des petites variations probablement je ne peux pas vous dire de quelle ordre de grandeur du coup c'est sur des distances nettement plus importantes j'imagine alors ce qui se passe en fait ici c'est que la sinusoïde elle va continuer en fait donc ici vous pourriez extrapoler ça jusqu'à la distance dans ce que vous voulez et voir à quel point à quel point en fonction de la distance à laquelle vous êtes quelle va être la probabilité d'oscillation d'accord merci alors excusez-moi et pour rebondir alors cet angle-là théta à quoi il correspond physiquement alors c'est vraiment un angle de mélange donc ça va être ça va être comme je vous le dis ça va être la ça va être la fraction ça va correspond à la fraction de nu 1 et de nu 2 que vous avez dans votre état de saveur je ne sais pas si si c'est très je peux je ne peux pas je ne peux pas dire autre chose alors est-ce que c'est un paramètre de la source est-ce que c'est un paramètre des neutrinos eux-mêmes ah non pardon pardon dans ce sens-là non 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 c'est vraiment un paramètre de la théorie d'oscillation donc ça va vraiment être vous voyez ici on a cet angle théta là ça va vraiment pouvoir décrire l'oscillation du nu 1 vers le nu 1 donc voilà c'est un paramètre de ce mécanisme d'oscillation ça va être complètement indépendant de la source des neutrinos c'est-à-dire que si avec le même delta m carré ici c'est le même angle de mélange peu importe la source de neutrinos à la base vous allez observer vous devriez observer les mêmes les mêmes paramètres delta m et theta d'accord merci alors ici je me suis permis de réfléchir à quelques activités que vous pourriez faire avec vos élèves alors je me rends bien compte qu'il y a différents niveaux et que toutes les activités ne sont pas faisables dans tous les collèges et dans tous les lycées donc vous prenez un peu ce qui vous intéresse j'ai essayé d'être assez varié alors une première après avoir parlé de ce module un peu neutrinos en quelques mots une première question que vous pourriez poser à vos élèves c'est parlez-moi du neutrinos sans me donner son nom donc on a fait cet exercice avec des participants un concours dont je vais revenir dessus tout de suite après leur avoir fourni des informations sur le neutrino donc vous pouvez retrouver ici en français sur ce site internet qui sont des informations assez similaires à celles que je viens de vous donner on leur a demandé de donner un mot ou deux parfois qui représente le mieux le neutrino pour eux et donc vous voyez ici le résultat obtenu en français en anglais mais c'est le nuage de mots donc plus le mot va être grand plus le nombre de personnes qui ont proposé ce mot pour décrire le neutrino est important donc clairement on a des mots comme particules neutres ghost fantômes parce qu'ils interagissent très peu etc donc ça c'est assez facile à mettre en place et c'est un premier exercice que vous pouvez faire il faut savoir que sur le net c'est très facile de trouver ce générateur de nuages de mots vous tapez vous prenez juste votre liste de mots et ça se génère tout seul ça se génère tout seul alors un deuxième une deuxième une deuxième activité que vous pouvez faire alors ça peut faire un peu sourire mais c'est dessine moi un neutrino donc on a organisé un concours l'an dernier on a demandé à des participants de 3 à plus de 70 ans de nous dessiner des neutrinos et donc vous voyez ici les gagnants du concours on a un neutrino électronique un neutrino mionique et un neutrino toique il y avait des concours nationaux des concours internationaux on a reçu plus de 500 dessins et donc là ça permet vraiment de proposer aux élèves d'utiliser leur créativité pour représenter à leur manière leur compréhension du neutrino alors pour votre propre curiosité je vous invite à aller voir notre musée virtuel où on a les gagnants de chaque pays et les gagnants aussi des concours internationaux alors une troisième activité qui là je pense peut-être un peu plus compliquée à mettre en place dans certaines dans certaines structures c'est mime moi les neutrinos alors par contre je pense que c'est très formatif c'est un peu dans cette vague d'active learning où vous allez demander à vos élèves en petits groupes de 3 par exemple de représenter ce phénomène d'oscillation donc on comprend bien que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à ressentir et donc l'idée c'est de leur demander de mimer de représenter ce phénomène sans parler et donc j'ai moi-même l'occasion de participer à ce genre d'activité et on voit des choses très surprenantes il y a vraiment énormément de propositions possibles pour aller représenter ce phénomène d'oscillation et donc c'est aussi un moyen sympa pour amener ce concept d'oscillation à être mieux compris alors je vais maintenant passer aux stratégies de détection je vais vous donner ici forcément à chaque fois quelques exemples il y a beaucoup de détecteurs de neutrinos il faut savoir qu'ils sont un peu partout autour de notre planète une des grandes expériences du futur qui va arriver qui est en préparation maintenant est Dune qui va être située aux Etats-Unis on a Titouke aussi qui lui est un détecteur au Japon Solide qui est un détecteur près d'une centrale nucléaire en Belgique Double Show qui lui était un détecteur près de la centrale au nord de la France Superca Superkamekande qui est au Japon Ice Cube qui comme je l'ai dit est dans la glace du pôle sud et Chemtronet qui est en cours de déploiement dans la mer Méditerranée alors je ne l'ai pas indiqué ici mais il y a également Antares dont Mathéo a parlé qui est également un détecteur qui lui est en activité depuis plus de 10 ans dans la mer Méditerranée alors qu'est-ce qu'il faut pour aller détecter des neutrinos il faut beaucoup de cibles avec lesquelles le neutrino va pouvoir interagir forcément comme il ne va pas interagir souvent avec la matière il faut multiplier de notre côté le nombre de cibles avec lesquelles le plus de neutrinos peut interagir pour maximiser les chances de voir quelques interactions et comme il faut qu'on essaye de capturer ces interactions il faut beaucoup de censeurs pour aller détecter les produits d'interaction donc comme dans le cas par exemple de Rennes et Cowan les trois photons émis à la suite de l'interaction d'un neutrino avec un proton donc forcément on va avoir un peu des détecteurs de l'extrême où on va avoir des densités de censeurs très grandes pour arriver à voir ces interactions neutrinos avec soit des milieux qui vont être très denses pour avoir vraiment beaucoup de cibles dans un petit volume ou par contre des volumes très grands donc il y a deux stratégies soit une grande densité dans un petit volume ou des détecteurs donc on parle de détecteurs par exemple IceCube c'est un kilomètre cube de détection donc un kilomètre cube de glace utilisé pour la détection KM3Net lui va être à 3500 mètres de profondeur dans la mer Dune il va utiliser de l'arc-on liquide qui va être à moins 180 degrés Celsius donc on parle vraiment avec le neutrino on repousse vraiment les limites de ce qui est faisable d'un point de vue ingénierie d'autant d'un point de vue localisation pôle sud fond de la mer mines désaffectées donc d'autant d'un point de vue de taille ou de température etc donc c'est vraiment un peu la recherche expérimentale de l'extrême alors quelques exemples de détection les chambres à bulles je pense que vous en avez probablement déjà entendu parler détection dans un milieu scintillant c'est par exemple ce que Dune va utiliser Dune je vais me concentrer un peu plus sur l'utilisation de l'effet de Cherenkov alors l'effet de Cherenkov je rappelle c'est le phénomène qui va expliquer que quand une particule chargée telle que l'électron va se déplacer dans un milieu diélectrique tel que l'eau ou la glace à une vitesse plus rapide que la vitesse de la lumière dans ce milieu donc c'est possible puisque la vitesse de la lumière dans le vide c'est une constante une vitesse qu'on ne peut pas dépasser alors que la vitesse de la lumière dans le milieu elle va être réduite par l'indice de réfraction du milieu donc si notre particule chargée se déplace plus vite que la lumière dans le milieu elle va forcer le milieu à émettre ce qu'on appelle une radiation de Cherenkov qui va avoir un maximum d'émissions vers une couleur bleutée dans l'optique et donc on parle souvent d'une lumière bleue et c'est cette lumière bleue qu'on va utiliser dans des détecteurs tels qu'ASQ ou KN3D donc comment ça se passe on va avoir un neutrino qui rentre dans le voisinage du détecteur sans laisser trace forcément il est neutre à un certain moment on va interagir avec un peu de chance avec l'eau ou la glace produire un électron ou un ion qui si relatifie si plus rapide que la lumière dans le milieu va forcer le milieu à émettre cette radiation de Cherenkov et donc au final ASQ ou KN3D c'est assez simple comme détecteur par rapport à des détecteurs du LHC par exemple au CERN puisqu'ils vont être équipés de lignes de détection avec des senseurs qui sont à peu près cette A ici et qui vont être sensibles à la radiation de Cherenkov par contre on va mettre beaucoup de senseurs donc ASQ c'est plus de 5000 senseurs qui sont enterrés à 2 km dans la glace du pôle sud KN3Net ça va être 2000 senseurs par bloc de détection vous voyez ici c'est des senseurs un peu plus compliqués où il y a 31 yeux en fait qui sont distribués sur cette sphère là aussi dans des volumes de l'ordre d'un mètre cube alors en pratique c'est ce type d'événements qu'on va voir donc le neutrino rentre il ne laisse pas trace il interagit il produit un ion et on va détecter ici chaque point coloré que vous voyez c'est une de nos sphères qui a détecté cette radiation de Cherenkov alors qu'est-ce qu'on peut apprendre avec ça on peut faire avec des points colorés en fait on peut apprendre pas mal de choses la quantité de lumière va être proportionnelle à l'énergie du neutrino incident l'information temporelle donc vous voyez ici le code couleur c'est une information sur le temps qu'a mis le censeur à détecter la lumière donc plus c'est rouge et plus la lumière a été détectée tôt et plus c'est dans les tons verts bleus plus elle a été détectée tard et donc forcément le muon il va traverser la matière et donc c'est au fur et à mesure qu'il va traverser la matière qui va la force à émettre cette radiation de Cherenkov en chaque point et donc reconstruire cette ligne temporelle va en fait nous donner une information sur la direction d'une muon ou de l'électron et donc l'information sur la direction des neutrons et puis la topologie donc ici on voit c'est vraiment ce qu'on appelle une trace le muon va voyager beaucoup parfois on va voir des choses qui sont beaucoup plus rondes des dépôts d'énergie beaucoup plus isotropes dans le détecteur ça va nous donner une idée de la saveur des neutrinos est-ce que c'est un neutrino électronique est-ce que c'est un neutrino mionique ou est-ce que c'est un neutrino tolique par exemple alors ça conclut un peu oui pardon oui excusez-moi de vous interrompre à nouveau c'est par rapport à ce détecteur est-ce qu'on peut revenir sur la diapo d'avant cet effet Cherenkov comment on est sûr que ce soit un neutrino qui l'occasionne et pas une autre particule alors c'est une excellente question et c'est en fait une des activités que je propose que je vous propose de faire avec vos élèves on n'en est pas sûr ce qui veut dire que ces neutrinos IceCube Camp Planet ils vont enregistrer énormément de données alors IceCube c'est en quantité de données transmises du pôle sud vers nous on va parler de kilohertz de données donc de milliers d'événements par seconde enregistrés par le détecteur qui vont être transmis pour analyse des neutrinos de très haute énergie dont on va aussi parler un peu plus loin on va en voir on en a vu pour l'instant une centaine donc ça veut dire que c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de froid parce qu'on va avoir beaucoup de particules chargées notamment des muets atmosphériques qui vont traverser nos détecteurs dans le cas de Camp Planet ou d'Antares on va aussi avoir la désintégration du K40 de l'eau de mer et puis des petites méduses des petites bactéries bioluminescentes qui vont décider d'aller parce qu'elles vivent là et qu'elles en ont bien le droit près de nos senseurs ils mettent de la lumière un flash de lumière bioluminescent qui va ressembler potentiellement à la signature d'un neutrino et donc là il y a vraiment c'est le travail du physicien neutrino expérimentateur d'aller fouiller dans les données d'aller trouver des caractéristiques de cette quantité de lumière d'information temporelle des relations entre les senseurs pour aller discerner la signature d'un muon atmosphérique la signature d'un neutrino ou la signature de l'environnement d'accord merci excusez-moi Gwenaëlle nous avons un petit rétat donc si je vais accélérer un petit peu accélérer un petit peu et je propose que voilà on remet les questions pour la chat pour économiser un peu d'accord merci beaucoup pas de soucis alors donc assez rapidement sur les activités pour vos élèves quelque chose peut-être là aussi pour le lycée une activité sympa à faire c'est de calculer le nombre de neutrinos interagissant dans un kilomètre cube alors vous pouvez adapter le volume mais c'est parce que c'est un peu la benchmark si je peux dire comme ça pour les détecteurs les grands télescopes à neutrinos un kilomètre cube d'eau de mer ou de glace vous choisissez ce que vous voulez en un an et comparé avec le flux neutrinos de muon atmosphérique traversant le même volume donc le muon atmosphérique je viens d'en parler en fait mais je n'avais pas vraiment défini ça donc vous savez qu'il y a des rayons cosmiques des particules chargées qui sont accélérées dans notre univers qui frappent en permanence l'atmosphère terrestre et qui vont collisionner avec les particules de l'atmosphère terrestre et créer ce qu'on appelle des gerbes atmosphériques et dans ces gerbes atmosphériques quand on regarde au niveau de la mer les particules les plus présentes vont être le muon et le neutrino donc vous avez ici un graphique qui pourrait être utile pour votre exercice vous avez ici le flux de particules donc le nombre de particules par seconde et par unité de surface alors cette radiance est une unité d'angle solide mais ce n'est pas très important ici en fonction de profondeur atmosphérique ou en fonction de l'altitude donc si on se place ici dans le dessus de l'atmosphère ici on est au niveau de la mer et donc si vous regardez au niveau de la mer les deux particules qu'on retrouve le plus sont effectivement le neutrino mionique et le muon et donc vous pouvez utiliser ici c'est une reformulation de la loi de Berl-Lambert pour ceux qui connaissent où on va avoir n qui va être le nombre de particules qui interagissent n0 le nombre de particules traversant le milieu donc ici dans le cas des neutrinos ce nombre aussi au niveau de la mer c'est votre détecteur au niveau de la mer 1 moins l'exponentiel de moins x qui est la distance parcourue dans le détecteur par exemple 1 km sur lambda qui va être le libre parcours moyen alors ça c'est vraiment un paramètre propre à la physique des particules qui va être le temps pardon la distance moyenne parcourue par la particule avant qu'elle interagisse donc ça c'est proportionnel au nombre de cibles forcément et à la probabilité d'interaction vous pouvez trouver toutes ces valeurs sur le net sur particules d'état groupe par exemple donc c'est vraiment quelque chose qui est accessible et vous vous rendez compte que le neutrino il doit interagir pour être détecté on l'a vu donc vous utilisez cette loi-ci alors par exemple le muon lui il va être détecté à coup sûr par le fait Cherenkov et donc vous prenez juste cette valeur-ci et donc on va se rendre compte que en fait et ça rejoint la question que je viens d'avoir qu'on va avoir énormément de muons atmosphériques qui vont être détectés par rapport à quelques neutrinos seulement donc ça donne une idée du travail qu'il y a à faire sur les données derrière pour aller extraire ces interactions neutrinos alors autre chose qui est peut-être un peu plus accessible à tous c'est d'aller plonger au cœur des détecteurs avec la réalité virtuelle augmentée je vous ai mis ici quelques liens alors ça marche sur des appareils Apple ou avec des Oculus Rift et puis le Cherenkov.nl là ça doit marcher avec vous pourrez regarder les événements même juste avec un ordinateur donc voilà ça marche assez bien aussi parce qu'on est vraiment au plein milieu du détecteur on peut regarder un petit peu autour de nous ce qui se passe alors je vais parler beaucoup plus que ce que je pensais jusqu'à présent donc je vais vous donner juste un aperçu de cette recherche au XXIe siècle alors forcément le mécanisme d'oscillation en fait il est à trois saveurs et pas à deux saveurs comme on a parlé donc on va avoir pas un mais trois angles de mélange entre pour expliquer l'oscillation entre nu et nu mu nu mu et nu taux et nu et nu taux deux différences de masse entre M1 et M2 et entre M2 et M3 et une phase de violation CP alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais ça revient un petit peu à une question que Josquin a eue sur cette prévalence matière antimatière et donc ce qu'on va faire ici c'est vraiment une recherche très actuelle par exemple Dune va pouvoir répondre qui est est-ce que la probabilité qu'un neutrino électronique aussi vers un neutrino myonique est la même que celle d'un anti-neutrino électronique aussi vers un anti-neutrino myonique on va aussi essayer d'établir la hiérarchie de masse donc est-ce que c'est M1 qui est la plus petite masse ou est-ce que c'est M3 est-ce qu'on a seulement trois neutrinos ou est-ce qu'il y en a un stérile qui n'interagit pas du tout avec la matière il va être seulement visible via ce processus d'oscillation visible, observable via ce processus d'observation et aussi des mesures de la valeur absolue de la masse mais je ne vais pas rentrer dans les détails je voudrais avancer un petit peu alors on a parlé tout à l'heure des sources possibles de neutrinos est-ce que ça allait changer en compte de la source en fait en général dans la recherche on va utiliser des sources différentes on va utiliser les réacteurs nucléaires comme c'était le cas pour la première détection du neutrino en 1956 on va utiliser des accélérateurs de particules qui vont pouvoir créer des faisceaux neutrinos on utilise encore le soleil aujourd'hui les georbes atmosphériques dont je vous ai parlé et aussi les sources astrophysiques alors je vais me regarder un tout petit peu sur les sources astrophysiques parce que c'est le sujet d'une activité que je voudrais vous proposer avec vos étudiants ici on voit le spectre en énergie des neutrinos produits dans l'atmosphère ou en astrophysique dans l'univers donc on a ici les neutrinos cosmologiques qui sont similaires aux fonds diffus cosmologiques en photons dont vous avez entendu parler dans la présentation avant ils n'ont pas été détectés on est très loin à détecter l'énergie est vraiment très faible donc c'est vraiment un énorme challenge on a ensuite les neutrinos solaires dont on a déjà parlé les neutrinos de supernova à un peu plus haute énergie et puis on a les neutrinos atmosphériques qui ont été détectés en fin des années 2000 pour la première fin des années 90 pardon pour la première fois et puis début de début de 2010 en 2012 en fait Ice Cube a annoncé pour la première fois l'observation de neutrinos astrophysiques à très haute énergie donc on a ici 10 ordres de grandeur au-dessus des neutrinos solaires en termes d'énergie et donc vous voyez ici le type d'événement qu'on a donc ça c'était un peu une révolution ça a été l'ouverture le début de l'astronomie neutrinos de haute énergie et la question mais d'où viennent ces neutrinos donc ça veut dire qu'on a à peu près aujourd'hui une centaine de neutrinos dans cette gamme d'énergie précise mais au total on en a beaucoup plus et on ne sait pas quelles sont les sources astrophysiques ou les classes de sources astrophysiques qui produisent ces neutrinos elles peuvent être galactiques il y en a qui pensent que c'est galactique il y en a qui pensent que c'est extra galactique il y a des sources qui ont été un peu exclues par exemple les sources au gamma donc on a des pistes mais on n'a pas pour l'instant une classe de sources astrophysiques duquel on peut dire ok cette classe de sources émet tous les neutrinos vus par Ice Cube Antares et ceux qui seront vus par Kempner donc on a des détecteurs qui sont sur la piste donc je vais un peu je vous les mets ici pour référence n'hésitez pas à aller voir sur le net un peu plus une autre ligne de recherche très active dans la recherche du neutrinos au XXIe siècle c'est le multimessager et ça Anne Lemire vous en parlera demain donc je ne vous en dis pas plus mais vous avez au moins les slides si vous voulez y revenir pour plus tard et n'hésitez certainement pas à m'envoyer des questions plus tard il y a mon adresse email au début de la présentation alors dernière activité que je vous propose ici c'est d'aller faire vous-même la sélection d'événements donc on en parlait cette difficulté d'aller extraire juste quelques neutrinos d'aller extraire cette aiguille d'une énorme botte de foin alors je vous mets ici un exemple à SQ parce que je connais ce programme que c'est quelque chose qui est très bien fait il y a une partie de l'explication qui est accessible en français il vous propose en fait de refaire la sélection d'événements qui a mené à cette découverte de neutrinos astrophiques de très haute énergie il faut prévoir en gros peut-être deux heures deux modules de deux heures si vous introduisez neutrinos avant dans votre cours c'est très bien fait c'est interactif ça demande juste un ordinateur et un browser donc je vous invite à aller voir c'est très ludique alors j'avais prévu de vous parler un peu des news mais je vous laisse regarder ça par vous-même pour ne pas mordre trop sur la pause déjeuner il faut savoir que le neutrino est très souvent dans l'actualité pour le moment donc ici c'est une recherche que j'ai faite hier vous voyez le nombre de résultats avec des publications de trois jours trois semaines deux heures alors elles ne sont pas toutes de très grande qualité on voit ici par exemple c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé vous avez probablement entendu parler de l'indice d'un univers parallèle qui serait donné par un détecteur de neutrinos et Paris Match et le Parisien n'ont pas très l'air d'accord sur l'interprétation et je pense que c'est parce que les physiciens eux-mêmes ne sont pas non plus unanimes sur l'interprétation de cette signature je vous invite d'aller voir c'est un entretien qu'Antoine Kouchner directeur d'APC moi-même on fait avec la méthode scientifique c'est une émission d'un podcast d'une heure donc n'hésitez pas à aller écouter un peu ce qu'on en dit sur est-ce que c'est vraiment ce neutrino est-ce que c'est vraiment la signature d'un univers parallèle alors je passe un petit peu ici rapidement je vous ai mis des infos ici ce qui est sympa pour les neutrinos effondrement de coeur donc vous savez les supernovas proches de nous c'est très rare et donc quand la prochaine va se passer voyez ici le nombre de neutrinos qu'on va détecter ce sera plus 20 mais ce sera des milliers des millions de neutrinos dans toutes les expériences actives pour l'instant et donc ce sera vraiment l'observation astrophysique de la décennie ou par plus donc c'est assez sympa il faut être prêt je vous conseille d'être prêt quand ça va arriver et donc vous pouvez en fait vous inscrire aux alertes de ce groupe de détecteurs qui s'appelle SNEWS qui en fait coordonne l'observation de ces neutrinos de supernova un peu partout autour de la planète et qui envoie des alertes en temps réel si quelque chose d'intéressant est observé et donc vous pouvez aller vous inscrire vous-même pour recevoir ces alertes alors je pense que c'est par SMS ou par e-mail pour être tenu au courant si cet événement astrophysique extraordinaire se déroule proche du génie bon là ça je vous laisse pour info j'ai vraiment essayé de mettre des liens pour pouvoir vous permettre de continuer la lecture donc en résumé le neutrino c'est vraiment un champ de recherche très actif aujourd'hui il n'y a plus du tout de doute sur son existence sur la manière de le détecter c'est des choses qu'on fait maintenant quotidiennement mais on continue à avoir le neutrino continue à avoir beaucoup de mystère donc il y a toute une partie des physiciens neutrinos qui vont essayer de comprendre les caractéristiques les propriétés du neutrino il y a toute une autre partie de la communauté qui essaie d'utiliser le neutrino pour mieux comprendre les phénomènes astrophysiques les coalescences de trous noirs par exemple les sursauts gamma ce genre de phénomène ultra énergétique qui se déroule dans notre univers et donc forcément c'est vraiment un champ de recherche très actif donc il y a énormément d'actualités énormément de nouvelles qui vont nouveaux résultats qui vont être publiés dans les mois dans les années dans la décennie à venir la recherche du neutrino est vraiment en pleine évolution maintenant alors je termine c'est ma dernière slide sur les ressources utiles donc des choses que je vous propose il y a une exposition très bien faite sur le neutrino l'histoire du neutrino les différentes sources du neutrino la détection etc qui a été faite par des chercheurs de l'APC et du CEA elle est accessible en suivant ce lien et vous pouvez aussi la réserver pour votre école avec des panneaux qui ont été faits qui sont très sympas installés dans un hall par exemple d'une école quand les conditions seront un peu meilleures le site des expériences a aussi les sites des expériences scientifiques ont aussi beaucoup d'infos alors pas toujours nécessairement en français donc c'est un peu mixé français-anglais je vous ai mis ici quelques liens puis des lectures intéressantes que je vous recommande alors un livre pour avoir vraiment tous les secrets du neutrino l'histoire bien mieux expliquée que ce que j'ai fait aujourd'hui par notamment le directeur de l'APC donc je fais un petit peu de pub ici à la recherche du neutrino également des bandes dessinées alors ça ça a été fait par la collaboration Ice Cube et j'y contribue à les traduire donc si vous trouvez des fautes dans la version française n'hésitez pas à m'envoyer un petit email c'est aussi très bien fait c'est très ludique c'est deux manchots qui partent de leur côte en Antarctique pour aller explorer un peu l'intérieur des terres et qui tombent sur des scientifiques d'Ice Cube en mission au pôle sud et donc ils vont vraiment discuter des détections qui sont faites par Ice Cube et finalement ici je vous mets le lien vers un article très bien fait qui décrit l'histoire du neutrino de nouveau bien mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui je vous remercie de votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions dans le chat ou par email plus tard et je vous remercie